Français, sachez que nous n'allons pas vous aimer parce que vous êtes mauvais, vous êtes des radins, vous êtes des voleurs. Vous devez quand même avoir honte que presque partout, on ne chasse pas d'autres pays, mais partout où la langue française est entrée, c'est une malédiction. Vous rencontrez les Français, comme d'habitude, ils sont arrogants, orgueillés, avec presque un sentiment de bébé où ils veulent qu'on les aime. Et vous dirons, par exemple, la langue française, c'est la meilleure langue du monde. Eh bien, qui a besoin de votre langue pour se développer? Les Chinois, les Japonais, les restes des pays au monde qui se sont développés, ont-ils utilisé votre langue pour se développer? Les Champs-Elysées, c'est la plus belle avenie du monde, mais il n'y a pas d'amour. Vous savez que vous croyez que tout le monde a besoin de marcher sur l'avenir des Champs-Elysées? Ou bien c'est sur les Champs-Elysées où se trouvent toutes les formules de savants pour inventer et développer le monde? Vous devez cesser ce narcissisme que vous avez là, où vous croyez que vous êtes les meilleurs du monde alors que vous ne l'êtes pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Frères Nigériens, je vous salue. Salutations également aux frères maliens, frères tchadiens, burkinabés et guinéens. Hier, je vous ai rappelé une vertu que nous devons utiliser nous tous pour faire face et sortir victorier devant nos envahisseurs, nos agresseurs, plus particulièrement le français. Je vous ai dit que sans la solidarité, le pan-africanisme ne réussira jamais. Ils seront toujours capables de nous diviser et de profiter de cette division. Ils nous sont, nous donc, pour barrer la route aux voleurs occidentaux. La France, plus particulièrement, comme vous la connaissez, soit un garçon porte-malette des Américains. Il travaille toujours en tandem pour faire du mal aux Africains et à d'autres peuples du monde. Mais la France, comme je dis, n'est pas une foudre de guerre. L'histoire des batailles qu'ils ont livrées peut nous apprendre beaucoup de choses sur le comportement des Français. Et plus récemment, lisez le livre intitulé Veni, Vidi, Vici, de l'historien Karl Aderhold. Quand vous lisez ce livre, vous allez puiser beaucoup de faits historiques qui décrivent, sans doute, les victoires. Et de nombreuses défaites de la France. La France n'est pas comme celle qu'elle prétend être. Qu'elle est invincible. Elle a la meilleure armée. Elle a ceci et cela. Et pourtant, avec la menace de Poutine, certains Français qui sont honnêtes, qui sont passés sur plusieurs plateaux de télévision, ont affirmé que si la guerre pouvait être déclenchée, la France n'avait pas de munitions, même pour tenir pendant une semaine. C'est pour moi qui l'ai dit. Ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont affirmé sur nombreux plateaux de leurs stations de télévision. Les Français ont subi beaucoup de défaites partout. Et historiquement, quand vous vous rappelez de la bataille des Bien-Pour au Vietnam, qui s'était déroulée du 20 novembre 1963 au 7 mai 1964, la France, c'est un oiseau qui a laissé ses plumes. Ils ont fouillé et nombreux ont été tués par les Vietnamiens qu'ils décrivaient comme étant des sous-hommes. Ils sont très courts, ils sont laids, ceci et cela. Toujours au Vietnam, dans l'école de Mangiang, le 24 juin excusez-moi, au 27 juillet 1964, les Français ont été battus au Vietnam. Et vous vous rappelez, comme je vous l'ai dit hier, le 18 novembre en 1803, les esclaves noirs avaient chassé les Français en Haïti. Napoléon, qui avait envoyé son armée, n'a ramassé que des débris de son armée. Ils étaient battus par tout ça en ouverture sur le commandement de Dessalines. et l'armée française à l'époque qui était dépêchée là en Haïti, près des capes français à Vertières sous le commandement des généraux, je ne sais pas qui s'appelait Rochambeau, Rochambeau. Ils ont été battus pour vous prouver que vous ne devez pas avoir peur de ces Français-là, de ces Américains-là, de ces Anglais-là. Oui, ils ont des armes sophistiquées, mais ce sont des mortels comme nous. Lorsqu'il s'agit de défendre nos intérêts à nous, nous qui en sommes des propriétaires, nous devons être motivés par le fait que nous sommes propriétaires de ces biens et ne viennent qu'en voleurs, en envahisseurs. Au fait, vous devez savoir qu'ils ne volent que celui qui n'a rien. La France n'a rien. L'Europe n'a pas de ressources minérales. Ils viennent tout exploiter en Afrique. Et quand l'Africain veut réagir, il crie au sentiment anti-français. Comment voulez-vous qu'on vous aime quand vous nous faites du mal? Les Africains, nous devons cesser de souffrir de ce complexe qu'on appelle le syndrome d'Estoccolme où l'on se met à embrasser son bourreau. La France et l'Occident tout entier sont nos bourreaux. Il est donc impossible et incongru qu'ils nous demandent de les aimer pendant qu'ils nous massacrent, ils nous exploitent, ils nous maltraitent. Ils ne cessent pas de nous donner des adjectifs. pays arriérés, pays sous-développés, pays pauvres, pays ceci et cela et eux sont des pays développés, développés grâce à nos ressources. Donc, notre souffrance fait leur jouissance et ils sont contents comme ça. Mais alors, ils nous demandent de les embrasser, de les aimer. malgré le calvaire que nous subissons au quotidien. Alors, frères nigériens, ne lâchez pas prise, n'ayez peur de rien. Tenez fort, tenez bon, car la victoire est si prête. N'ayez peur de ce français-là. Ce sont des êtres aimés comme nous. Et oui, ils ont des armes. Courez et arrachez ces armes-là et tuer-les avec ces armes-là au besoin de l'habitude de nous tuer. Les français ne sont pas fatigués. Ils prétendent protéger protéger leurs intérêts chez nous. Et cela ne se limite pas seulement aux ressources naturelles. Vous vous rappelez, un président français, Valéry Giscard d'Esta, ne s'était pas arrêté seulement à ramasser des dames-jeans de diamants en République Centrafricaine. Mais il s'est donné l'audace même de piquer la femme de l'empereur Bokassa. Sa femme qui s'appelait Catherine Martine de Guendé. La femme de notre président, Valéry Giscard s'est mise à coucher cette femme jusqu'à l'engrosser. Voilà comment est-ce qu'il protège leurs intérêts. Jusqu'à coucher la femme de notre président. C'est ça les intérêts. En France, vous n'avez pas de femmes. Vous venez piquer nos femmes, nos filles chez nous. Tout ça, ce sont vos intérêts. Et vous voulez que nous gardions toujours le calme, que nous vous embrassions parce que vous êtes ce que vous appelez la race supérieure. Très cher compatriote du continent, je vous invite à suivre cette DVD Générale de Gaulle. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts ? Nos intérêts ? C'est la libre exploitation du pétrole et du chasse que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition des terrains d'aviation et nos droits de circulation pour nos communications avec la Ficura. L'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts ? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du chasse que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition des terrains d'aviation et le droit de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. L'affaire du Sahara. Vous avez suivi ? Un ancien président français, le général de Gaulle, il dit la libre exploitation du gaz et du pétrole, ils ont découvert. Ils ont découvert ça où ? En Afrique. Ils n'ont pas choisi en France. Mais il insiste la libre exploitation. Exploiter librement, ça signifie ne pas payer des taxes, ne pas développer le pays dans lequel ces minéraux sont découverts, ne rien laisser aux populations autochtones, le rendre esclave jusqu'à la moelle épinière. Mais comme l'Africain respecte, là on crie au sentiment anti-français. Français, sachez que nous n'allons pas vous aimer parce que vous êtes mauvais, vous êtes des radins, vous êtes des voleurs. Vous devez quand même avoir honte que presque partout, on ne chasse pas d'autres pays. La plupart des pays qui ont colonisé les autres ont amené un peu de développement dans ces pays là-bas. Il y a ce qu'on appelle les colonies de peuplement. Quand on compare les anciennes colonies anglaises aux colonies françaises, c'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. Les jours chez les anglais et la nuit chez les français. ils étaient venus exploiter mais ils ont laissé des infrastructures viables et fiables aller en Afrique du Sud. Vous trouvez une grande infrastructure les Sud-Africains noirs et soit disant blancs n'ont rien à envier aux pays européens. Allez au Zimbabwe bien qu'aujourd'hui les Zimbabwe croupissent sous les sanctions de l'Union européenne et des organisations mafiées financières internationales. Le Zimbabwe a une grande infrastructure. Nombreux pays africains ne savent pas par exemple qu'il y a une industrie de fabrication des armes au Zimbabwe comme il y en Afrique du Sud. Mais voyez les routes, voyez les industries, les compagnies de fabrication de ceci et cela. Quand vous allez au Kenya, c'est presque la même chose. Mais allez dans ce que les Français appellent le précaré français. Et en parlant de précaré, il y a dans la tête que cela inclut des animaux. Le précaré français. Donc c'est pour oui. C'est comme une ferme animalière là où ils ont le droit de faire ce qu'il fait. C'est différent les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies anglaises. Aller par exemple en Amibie, l'ancienne colonie allemande, ils sont une infrastructure fiable. Mais partout où la langue française est entrée, c'est une malédiction. vous rencontrez les français comme d'habitude, ils sont arrogants ou guilliers avec presque un sentiment de bébé où ils veulent qu'on les aime. Et vous diront par exemple la langue française c'est la meilleure langue du monde. Qui a besoin de votre langue pour se développer? Les Chinois, les Japonais, les restes des pays au monde qui se sont développés? Ont-ils utilisé votre langue pour se développer? Les Champs Elysées, c'est la plus belle avenue du monde, mais il n'y a pas d'amour. Vous savez que vous croyez que tout le monde a besoin de marcher sur l'avenir des Champs Elysées ou bien c'est sur les Champs Elysées où se trouvent toutes les formules de savants pour inventer et développer le monde? Vous devez cesser ce narcissisme que vous avez là où vous croyez que vous êtes les meilleurs du monde alors que vous ne l'aident pas. Les Africains doivent cesser avec ce syndrome de Stockholm d'embrasser leurs bourreaux pendant qu'ils sont des victimes. La France c'est le bourreau des Africains. La France c'est un pays qui n'aime pas les Africains et les Africains doivent haïr les Français. les Occidentaux ce sont des carnivores et les autres pays du monde plus particulièrement les Africains ce sont des herbivores. Le jour où l'herbivore cessera de manger des herbes et se convertira en carnivore c'est le jour où le carnivore va respecter l'herbivore. Alors nous les Africains qui en ce moment après plusieurs siècles de souffrance nous comportons un herbivore il est temps de changer notre nature pour devenir carnivore aussi et nous allons voir quand deux carnivores se racontent lequel mangera l'autre et ce sera peut-être la disparition de l'espèce de cet animal. Tenez bon pour l'Afrique des Africains leur journée abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com www.kongodialogue.com www.kongodialogue.com avec kongodialogue kongodialogue makam 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 wa danjeh di kito kongodialogue kongodialogue kongodialogue